Oui, il y a des questionnements de la part de certains partis politiques, notamment en ce qui concerne les cartes d'électeurs qui appartiendraient par exemple à des personnes décédées qui seraient tombées dans de mauvaises mains. Ici, je peux dire que la CENI prendra les mesures appropriées pour que ces cartes ne soient pas utilisées. Par rapport au recrutement des membres des bureaux de vote, ici, je voudrais d'abord rappeler le principe qui est d'ailleurs rappelé par tout le monde, à savoir l'article 40 du Code électoral. C'est que les membres des bureaux de vote sont désignés dans le respect des équilibres politiques, ethniques et de genre parmi les électeurs inscrits au rôle du dit bureau. Alors, parmi les partis qui ont introduit des recours et qui l'ont fait savoir, il y a un parti politique qui a fait un tableau de répartition des effectifs des membres des bureaux de vote avec des colonnes, les membres qui seraient de son parti et les membres qui seraient dans notre parti politique. Bien sûr, il y avait une colonne du total. Mais la question est de savoir si dans notre pays, il y a seulement deux partis politiques. Je pense que non. Et les indépendants, ils ne comptent pas. Est-ce que vous vous rappelez que dans ces élections prochaines, nous avons 61 candidats ? Les deux autres partis dénoncent qu'ils n'ont eu que quelques-uns de leurs membres dans les bureaux de vote, comme membres du bureau de vote. La réponse est la même, en fait. Parce que nous avons cinq places dans un bureau de vote et les candidats, les candidats membres du bureau de vote proviennent de diverses provenances et il n'y a pas lieu que chaque parti politique, par exemple, chaque candidat ait un membre du bureau de vote dans chaque bureau de vote. Donc, la Séné en tant qu'organe de gestion des élections doit tenir compte de tout le monde et ainsi faire une répartition pour qu'effectivement, il y ait présence du maximum, effectivement, de partenaires dans les bureaux de vote. C'est ça l'équilibre politique qui est décrit dans l'article 40 du Code électoral.